La civilisation française, après des siècles de mise en place et de fonctionnement, je peux dire qu'elle est une machine, si vous voulez, qui produit beaucoup de valeurs ajoutées, beaucoup de richesses. La civilisation française, c'est la civilisation d'un pays riche, d'abondance. Elle produit beaucoup de richesses, tout en garantissant, tout en s'efforçant de produire beaucoup d'égalité. C'est ça, à mon avis, une grande exception française. C'est que c'est un pays qui crée de la richesse, tout en maintenant, tout en veillant à ce qu'elle soit redistribuée très fortement, et à ce que les Français, entre eux, soient égaux en dignité, en droit et en devoir. Ce n'est pas du tout naturel. Vous voyez les États-Unis, vous voyez le monde anglo-saxon, ils créent beaucoup de richesses, mais ils créent beaucoup d'inégalités. En Angleterre, vous avez l'ordre, la plèbe et tout ça. Vous voyez la Chine, vous voyez l'Indonésie, vous voyez l'Inde, pas la peine de nous étendre sur le sujet. Il n'y a pas d'égalité. La France, vous voyez Cuba ou l'Union soviétique à l'époque, beaucoup d'égalité, pas de richesses. La France a réussi à faire le communisme, si vous voulez, c'est faux, ce n'est pas le communisme, elle a fait l'égalité, elle a fait advenir l'égalité et la prospérité en même temps. Ça, c'est une prouesse française.